Du nouveau portail des services publics du Niger, une plateforme de modernisation de l'économie pour accompagner les efforts du gouvernement. Coup de filet de la police nationale qui a saisi une importante quantité de drogue d'une valeur de plus de 150 millions de francs CFA. Le développement dans un instant. Le développement Brigid Rafini était à Accra, au Ghana, où il a pris part à la cérémonie de funérailles d'État de l'ancien président du Ghana, Jerry Rawlings, décédé le 12 novembre 2020 à Accra, compte rendu de nos envois spéciaux Ousmane El-Haj Ibrahim et Lawaliyaya. La place de l'indépendance, l'avenue Black Star Square d'Accra, a connu ce 27 janvier 2021 une affluence un peu ordinaire. Vêtus de tissus et costumes noirs, symboles de deuil, des milliers de Ghanéens, toutes catégories sociales confondues, ont assisté au funérailles de leur ancien président Jerry Rawlings, décédé le 12 novembre 2020 à Accra. Des funérailles d'État qui en disent long sur la réputation de l'illustre disparu. Une réputation qui dépasse d'ailleurs largement les frontières du Ghana, d'où la présence à la cérémonie de plusieurs personnalités africaines, dont le premier ministre nigérien Brigid Rafini, dépêché pour la circonstance par le président de la République, Yusufu Mahamadou, pour rendre un dernier hommage au leader charismatique et intrépide que fut le capitaine d'aviation Jerry Rawlings. Né le 22 juin 1947 à Accra, Jerry Rawlings a marqué en effet l'histoire politique du Ghana. Fils d'un père écossais et d'une mère ghanéenne, il entra dans l'armée de l'air et obtint son diplôme en 1969. Dix ans plus tard, il mena son premier coup d'État en exécutant plusieurs anciens chefs d'État et généraux pour corruption. En 1992, il mena un deuxième coup d'État et resta à la tête du Ghana jusqu'à l'introduction du multipartisme dans la même année, date à laquelle il fut élu pour la première fois président de la République. Plusieurs et longues prières ont été dites pour le salut de l'âme du défunt. A noter, outre la présence de plusieurs personnalités des institutions africaines de la sous-région, celle de deux présidents à savoir Georges Ouaya du Libéria et Julius Madabio de la Sierra Leone. Enfin, le premier ministre, chef du gouvernement, est accompagné dans ce déplacement de la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des nigeriennes à l'extérieur, Madame Ataka Zaratou Aboubakar et de l'archevêque de Niamey, Laurent Lompot. Et ce matin, le premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a officiellement lancé au palais des congrès de Niamey le nouveau portail des services publics du Niger, une plateforme qui permet de moderniser l'économie, de renforcer la croissance, la sécurité et la gouvernance pour accompagner les efforts du gouvernement dans les secteurs clés. D'autres précisions avec Hawa Mamoudou et Yazi Rabiu. L'avènement du portail national des services publics, un projet novateur entre dans le cadre du processus de transformation digitale initié par le gouvernement, ce qui témoigne de la présence du premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, à cette cérémonie solennelle, cérémonie qui découle de l'engagement du président de la République, Mamoudou Issoufou, à renforcer les bases du développement du Niger en misant sur le développement du numérique. Ce fort engagement s'est manifesté à travers diverses actions, telles que la transformation stratégique du Haut-Commissariat à l'informatique et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, et l'adoption d'un cadre institutionnel et d'un dispositif réglementaire propice au développement des technologies de l'information et de la communication au Niger. L'objectif du portail numérique du portail national des services publics est de rendre l'accès aux services publics plus efficaces, plus transparents et plus inclusifs. La présente cérémonie, qui se tient dans le strict respect des mesures barrières, est également accessible à ligne, avec la participation à distance de plusieurs invités, des acteurs de l'écosystème numérique du Niger, des institutions publiques et privées, ainsi que des partenaires techniques et financiers à l'international. Brigitte Raffini, c'est par la suite région du travail abattu par l'ANSI et le HCME, en partenariat avec l'agence française de développement AFD. Le portail dispose d'un contenu sonore en langue nationale et une option de lisibilité augmentée pour faciliter l'accès aux personnes analphabètes et aux malvoyants. Je voudrais profiter de cette occasion pour encourager nos concitoyens à une utilisation responsable des technologies de communication électronique et profiter des avantages de ces nouveaux outils. Aux partenaires techniques et financiers, je leur demande de soutenir l'ANSI dans le processus de l'évolution du portail. Avant de terminer mon propos, je voudrais réitérer le ferme engagement du président de la République et du gouvernement à relever le défi de la digitalisation et garantir une efficacité des administrations dans la délivrance des services aux usagers. Pour l'ambassadeur français, la démarche pour une administration numérique est importante pour le Niger. La France est donc mobilisée pour appuyer le gouvernement nigérien dans sa volonté de rapprocher les services publics des citoyens et des entreprises grâce aux outils numériques. Aujourd'hui, après seulement quelques mois d'exécution du projet, une première version est donc disponible. Les citoyens et les entreprises nigériennes peuvent consulter 80 démarches administratives. L'ambition ici est d'arriver à une administration zéro papier à l'horizon 2028. Cela semble désormais réaliste, surtout avec la COVID-19 qui a bouleversé le monde, devait indiquer le président de l'ANSI. Le numérique figure en lettres d'or dans le programme de Renaissance, dont il constitue d'ailleurs un des huit axes. Désormais, on ne parle plus que de télétravail, même dans des pays pauvres ou à revenus limités comme le Niger. Le portail national des services publics marque un tournant crucial et va accélérer sans aucun doute la digitalisation de notre administration et lui permettre ainsi d'améliorer significativement ses performances. Le grand commissariat à la modernisation de l'État a décliné les actions qu'il a initiées pour faciliter l'accès aux services publics ou aux usagers. C'est dans ce sens que le coin de la modernisation qui a consisté à recenser les événements des vies et à traduire sur nos écrans dans les trois langues français, Hausa et Germain, les différentes procédures afin de permettre à nos concitoyens, à nos usagers, de prendre connaissance des formalités requises pour obtenir certains services publics. La jeunesse nigérienne vient de prouver une fois de plus à quel point elle est talentueuse et à quelle enseigne elle peut réaliser de belles prouesses. Désormais, vous pouvez accéder au service public.ne, la plateforme virtuelle des démarches administratives au Niger. Avant de poursuivre ce journal, nous vous faisons lecture de ce communiqué du ministère de l'Intérieur de la décentralisation de la sécurité publique et des affaires coutumières et religieuses. Il est rappelé au candidat aux élections présidentielles deuxième tour que pour la campagne électorale, l'article 90 du Code dispose qu'en cas de ballotage, la campagne est à nouveau ouverte dès le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Elle est close l'avant-veille du second tour à minuit. Par conséquent, pour les élections présidentielles deuxième tour, prévues le 21 février 2021, la campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour par la Cour constitutionnelle. Elle est close l'avant-veille du second tour à minuit. Le ministre de l'Intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses a procédé ce matin à l'ouverture de la troisième réunion du comité de pilotage du guichet pour le Niger du projet Fonds pour la stabilisation de la région du bassin du lac Tchad. C'était en présence des partenaires de mise en œuvre du projet. Compte rendu à Chotabawa et Hassan Lonsa. Le projet Fonds pour la stabilisation de la région du bassin du lac Tchad est un ambusieux mécanisme lancé par le PNUD. Il est destiné à élargir l'éventail des interventions en faveur de la stabilisation dans la zone du bassin du lac Tchad. Les quatre pays du bassin du lac Tchad, à savoir le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad, ont chaleureusement accueilli cette initiative conjointe. Cette troisième réunion de son comité de pilotage est donc une occasion de passer en revue les réalisations du projet, relever les difficultés rencontrées, mais aussi fissoler une feuille de route pour les années à venir. Le bilan de la mise en œuvre des activités du projet au cours des 12 mois, janvier 2020 à janvier 2021, doit nous réjouir à plus d'un titre, au regard de la dynamique impulsée et de la renaissance de l'espoir au sein de nos populations de Bosso, très éprouvées par la crise sécuritaire dans le bassin du lac Tchad. C'est cet espoir que nous avons lu sur les visages des populations lors de notre visite du 17 novembre 2020 à Bosso. Entre autres résultats, nous pouvons citer des infrastructures administratives et socio-économiques réhabilitées et de nouvelles qui ont été réalisées. L'unité spéciale de la sécurité de proximité déployée et appuyée en véhicules et matériels de communication en vue de renforcer sa mobilité dans un territoire aussi immense que la région de Difa afin de contribuer à la sécurisation des personnes et de leurs biens. Elle en est ainsi pour l'appui conséquent aux ménages, aux femmes, aux jeunes, à la culture du poivron et du riz dont les récoltes s'annoncent pour bientôt. Dans ce domaine, le projet a renforcé les capacités de production à travers la distribution de motopompes, de matériels aratoires et d'intrants agricoles. L'approche de la stabilisation prend forme du fait de sa flexibilité et son appropriation par la partie nationale, toute chose qui, avec un dialogue social, répond aux besoins exprimés par les communautés. D'ailleurs, c'est cette aisance dans ce mécanisme de mise en œuvre qui nous invite à sa duplication dans le dictat qu'au gourmand afin de créer les conditions de relèvement et de résilience de la région de Tilabéry face à l'insécurité. Pour la mise en œuvre efficace de cette initiative innovante dans la région de Difa, le système des Nations Unies s'engage à mettre à la disposition des autorités et des communautés de Difa son expertise en la matière. Compte tenu des enjeux, la stratégie de stabilisation doit être poursuivie avec détermination, comme elle se fait, et peut-être à plus grande échelle, en faisant pleinement usage de l'expertise qui se trouve à travers le système des Nations Unies, une expertise que je tiens à mettre à l'entière disposition des autorités et des communautés de Difa. Les agences des Nations Unies sont prêtes à accompagner les efforts du PNUD, de concert et au soutien à l'État. Au cœur de la réussite et notre capacité d'écoute des communautés concernées, ce dialogue véritable entre populations, autorités, bailleurs et acteurs opérationnels sera garant de légitimité. Notons qu'au cours de cette réunion, plusieurs partenaires de mise en œuvre du projet ont intervenu qui pour rappeler le travail remarquable effectué sur le terrain, qui pour donner des directives dans l'optique de réussir pleinement les objectifs du projet. Cérémonie de consécration de la 17e promotion d'élèves officiers de l'Effofana ce matin, une étape importante de la formation des officiers. C'était sous la présidence du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, Al-Kash Al-Hada, assurant l'intérim du ministre de la Défense nationale. Le point avec Émile Kassouma, Amadou et Hamidou Abdelaye. Ils étaient nombreux, les autorités administratives, coutumières, les officiers, sous-officiers et hommes de rang à prendre part à la cérémonie de consécration d'élèves officiers de la 17e promotion vélan du 11 pays. Une action qui fait partie des phases cruciales de la formation des officiers des forces armées. Une période qui, non seulement vise à donner à ces jeunes les compétences de base nécessaires à la vie du combattant, c'est-à-dire à celle du soldat, mais aussi à faciliter à ces jeunes une véritable transition de la vie, de la vie civile, familiale, vers celle des privations et d'un confort moral. Un confort, certes, mais une nouvelle vie remplie de sens, de fierté et de gloire, incluant la transmission des traditions et des valeurs qui fondent la grandeur du métier des armes. Le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique de la décentralisation et des affaires coutumeurs et religieuses, assurant l'intérim de son homologue de la défense nationale, a d'abord salué les efforts des forces de défense et de sécurité. Al-Kash Al-Hada a ensuite exhorté les élèves officiers de la première année de s'imprégner des valeurs, vertus et exigences qui fondent la noblesse du métier d'armes. A l'instar de vos anciens, des promotions précédentes, en activité de service, je vous demande également de vous inspirer constamment de l'exemple de vos aînés qui, par leur bravoure, leur opiniâtreté, leur sens élevé de sacrifice et de dignité, ont si triomphé des épreuves sur les différents tiers d'opérations ayant jalonné leur brillante et enviable carrière. Pour cela, vous devez plus que jamais, en tant que futurs officiers de vos armées respectives, faire montre de qualités mentales, psychologiques, physiques et intellectuelles fortes, indispensables aux institutions de défense et de sécurité pour faire face aux nombreux types de conflits qui assaillent nos pays individuellement pris et qui n'épargnent aucune des régions africaines dont vous êtes issus. Le temps fort de l'activité a été la remise des œufs polettes alpha aux élèves officiers de la 17e promotion qui porte désormais le nom de Jibbo Bakali et a pour parrain le colonel à la retraite Amadou Soufiani. Tendance COVID-19 au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour, 28 janvier 2021, se présentent comme suit. 41 cas positifs dont 5 chez les demandeurs de tests PCR COVID-19 pour voyages et 36 alertes sur 307 tests réalisés à la COVID-19 dont 11 de sexe féminin, 30 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit, 12 au niveau de la région de Niamey, 12 au niveau de la région de Tawa, 17 au niveau de la région d'Agadez, 4 décès enregistrés ce jour au niveau de la région de Tawa. A ce jour, ce sont 12 931 personnes testées, 4 474 sont déclarées positives à la COVID-19 parmi lesquelles 3 622 guéris, 157 décès, 695 cas actifs, 64 en hospitalisation dont 1 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Le ministre de l'Industrie, également ministre par intérim de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, vient de séjourner dans le massif de Termite. C'est dans le département de Tesquer, région de Zender. Objectif, constater de visu l'état d'avancement de la mise à délégation de la gestion de la réserve nationale à l'ONG Noé. Détail avec Kassou Moutari et Maman Ousmane. Rappelons que l'organisation non gouvernementale, à savoir l'ONG de conservation Noé, a obtenu du gouvernement du Niger la délégation de gestion de la RNTT depuis novembre 2018. Il s'agissait donc pour le ministre de l'Industrie, assurant également l'intérim de son homologue de l'environnement à travers cette mission terrain dans le grand massif de Termite, à plus de 500 km de la ville de Zender, de constater de visu l'état de mise en œuvre de la délégation de gestion qui a été lancée il y a un an par le parrain de la réserve, son Excellence Bazou Mahmed, ministre d'État, ministre en charge de l'Intérieur à son temps. Cette mission du ministre Zened Malaam Amirou a également comme objectif, entre autres, de s'inquiérir et d'apprécier les différentes infrastructures réalisées ou en cours, notamment le quartier général, où les travaux sont exécutés dans les règles de l'art par l'entreprise Hadri de Mahmed Issa Meghari, la base arrière de Tesker, le mur de protection des logements, le bureau, avant d'échanger avec l'unité de gestion et le staff de la direction de Noé sur les activités récurrentes de gestion, notamment la stratégie de surveillance, des suivis écologiques, la sécurisation de la RNTT et l'implication des forces de défense et de sécurité. Il a par la même occasion procédé à la réception de 8 palettes de matériel offerts par l'ONG Noé aux agents de l'environnement. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le 7 janvier, le décret de classement de la réserve est tombé. La question des écogardes, parce que la communauté locale souhaitait avoir des fils du terroir et être recruté comme écogarde. C'est également chose faite. Vous savez, la force de Noé, c'est l'approche participative. Le ministre de l'Environnement a également saisi cette opportunité pour rencontrer et échanger directement avec le personnel de surveillance mis à la disposition de l'ONG Noé par le ministère de l'Environnement, les acteurs locaux pour s'inquiérir de leurs conditions de travail et les activités de développement initiées par l'ONG Noé. Des activités accueillies à bras ouverts et hautement appréciées par l'ensemble de la population de ces localités a laissé entendre le maire de la commune orale de Tesker, Adam Atawana. Partout où il s'est rendu, le ministre de l'Environnement, qu'accompagne le secrétaire général adjoint du ministère, ainsi que le cadre technique centraux et régionaux de son département ministériel, Amirou Malam Zenedou a reçu un accueil chaleureux de la part des populations des localités visitées, preuve de leur soutien ferme à toutes ces actions initiées par Noé et le gouvernement du Niger dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie. Le ministre a saisi cette opportunité pour leur transmettre les salutations fraternelles des autorités de la 7e République au premier chef, le président de la République, chef de l'État, Issaou Mahmoudou, ainsi que celle du premier ministre, Brigir Afini. Il a également décerné des témoignages de satisfaction à plusieurs cadres de l'environnement et autres acteurs locaux en guise de reconnaissance et d'encouragement pour divers services rendus. Le ministre de l'Environnement a l'issue de toutes ses visites. Alors je dois me réjouir. J'ai constaté sur le terrain un équipement pour leur permettre de faire leur travail de suivi des activités. Nous avons commencé à constater aussi au niveau du massif du termite la base de l'ONG qui est en construction. Du côté de l'État, l'appui donc à ses activités, c'est la mise à disposition justement à cette ONG d'une cinquantaine des agents des oséphorés. Je me réjouis aussi de constater une adhésion parfaite de la population au niveau de Calais où il y a une aire de levage des truchons que nous avons constaté. Aussi, il y a eu une grande avancée là. L'ONG qui exécute le projet de la RNTT est disposée à les appuyer dans le cadre de son activité et à trouver un cadre de collaboration pour prendre le fruit de ce travail pour la réintroduction au niveau de la réserve naturelle. Il est à noter que le retour de termite est à route pour Gouré. Le ministre a marqué un arrêt sur les sites des Autrichons et Autriches de Koutous. C'est dans la commune orale de Calais où il a reçu des explications détaillées sur son fonctionnement. La police nationale, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants vient une fois de plus de présenter à la presse la moisson de saisie d'une importante quantité de drogue. Une quantité dont la valeur est estimée à plus de 150 millions de francs CFA comptant du Moriam Keta et Bachir Abou. Il s'agit de deux grands réseaux de trafic international de drogue à haut risque démantelés à Niamé et dans la région de Dossou. La directrice adjointe du service central de l'information, des relations publiques et du sport de la police nationale nous donne plus de précisions. Pour le premier réseau, le 11 janvier 2021, l'Office central recevait de ses sources une information par rapport à un trafic de drogue longtemps établi entre plusieurs pays de la sous-région impliquant des personnes de nationalité nigérienne. Après plusieurs jours d'investigation, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants interpelle le 13 janvier 2021 au quartier aéroport de Niamé, un individu de nationalité nigérienne en possession de 119 briques de cannabis d'un poids de 98 kg. Pour le second réseau, l'exploitation et le recoupement de plusieurs informations concordantes ont permis à l'Office central d'interpeller dans la nuit du 22 au 23 janvier 2021 après huit semaines d'investigation à Niamé et à Dosso, quatre individus de nationalité nigérienne et de saisir 150 000 comprimés de tramadol 250 de marque royale en provenance du Bénin dans un village situé à 3 km de Dosso. Les opérations ont également permis de saisir un véhicule et une dizaine de téléphones portables. Le tramadol saisie dont la valeur marchande s'élève à plus de 150 millions de francs CFA est destiné à l'exportation dans les pays de la sous-région d'un certain pays arabe. Face à la recrudescence du trafic de drogue dans la région de Dosso, plate tournante de toute forme de trafic, l'Office central appelle les autorités administratives et coutumières de la région de Dosso à plus de vigilance et de collaboration dans la lutte contre le trafic de drogue. Face aux exploits des agents de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, la justice par la voix du premier substitut du procureur de la République réitère sa détermination à accompagner l'Office de l'accomplissement de sa noble mission. Nous venons aujourd'hui au nom du parquet du tribunal de grande instance hors classe de Niamey à apprécier le travail qui a été abattu par le critiste. Malgré les efforts que nous fournissons dans la lutte contre ce trafic, on a l'impression que ça ne fait qu'augmenter. Ce qui est encore plus dangereux aujourd'hui, la drogue que nous vous présentons, le dosage a été augmenté. Maintenant, c'est 250 mg au lieu de 225. Et une fois qu'on était là, on vous avait parlé de Donga ou Aradou qui était une drogue sérieusement dangereuse qui détruisait le système nerveux des jeunes qui consommaient, qui rendait les gens fous et qu'on sort. Mais encore c'est pire maintenant, la dose a été encore augmentée. C'est une drogue qui vient d'un pays voisin. Même si la marque, nous avons l'habitude de la saisir, le dosage est différent. Nous disons à toute la population et à tous ceux qui nous entendent, Inchallah, la victoire sera au bout du travail. L'appel est lancé à l'endroit de toute la population pour prêter main forte à la police nationale et à la justice afin d'éradiquer ce fléau qui gangrène la société en appelant au 98 08 0909. La police nationale a également fait des prouesses dans la région de Dosso, précisément à Dogondoutchi où 176 briques de cannabis ou chanvre indien et une importante quantité de produits pharmaceutiques contrefaits ont été saisies. D'autres précisions avec Manu Elhaisiddo et Harisou Gerba. La direction départementale de la police nationale de Dogondoutchi à travers son antenne de l'Office central de répression de trafic illicite de Stépifia s'est résolument engagée dans la lutte contre le trafic et la consommation de drogue. C'est ainsi qu'entre le dernier trimestre de 2020 à janvier 2021, LAI a opéré plusieurs saisies qui ont donné pour résultat 176 briques de cannabis et d'importants produits pharmaceutiques contrefaits saisies. Nous avons pu saisir un total durant l'année 2020 à cette année 2021 176 briques de cannabis et les produits pharmaceutiques contrefaits 10 cartons de Hambec 4 cartons de Panac 8 cartons de Agisipro 16 cartons de Omeprazol et 3 cartons de Paracetamol. En totalité, nous avons 312 000 comprimés de produits contrefaits. C'est pourquoi le maire de la commune urbaine de Dogondoutchi s'est félicité des efforts remarquables de la police dans le domaine de la sécurisation des personnes et de leurs biens dans son entité administrative. Quant au préfet du département de Dogondoutchi, il a tenu à les féliciter et à les encourager au nom des plus hautes autorités du pays. Nous ne pouvons que les féliciter par rapport à ces efforts qu'ils sont en train de fournir pour contrecarrer la consommation de la drogue dans notre ville. Parce que le grand consommateur de ces produits c'est la jeunesse. Or, une jeunesse qui se lance déjà dans la consommation de la drogue ne va pas être productive. Pour le directeur départemental de la police de Dogondoutchi, il sollicite davantage la collaboration des populations. Nous souhaitons que la population mette en tête que la sécurité ce n'est pas une affaire uniquement des policiers ou des FDS. C'est l'affaire de tout le monde. Donc, chacun a une part de responsabilité dans la lutte contre l'insécurité que nous sommes en train de faire. Donc, j'appelle vraiment la population à plus de collaboration. Espérons alors que les populations comprennent et apportent leur soutien à nos voyantes forces de défense et de sécurité afin d'indiquer ce fléau. Changement de registre ce 28 janvier 2021, le monde entier célèbre la journée de la protection des données personnelles. À cet effet, la Haute Autorité nigérienne de protection des données à caractère personnel, structure créée récemment a organisé ce matin une journée porte ouverte à l'intention des étudiants en droit. Le but visé est de les sensibiliser sur l'importance de la protection de ces données et le respect des libertés fondamentales, notamment le respect de la vie privée. Compte rendu Moriam Daku et Souleymane Wali. Appelez aussi Privacy Day ou Journée du respect de la vie privée ou encore Data Privacy Day. Autrement, Journée du respect de la vie privée et des données, cette journée commémorée à travers cette manifestation est en effet une initiative du Conseil de l'Europe qui, avec le soutien de la Commission européenne, a proclamé solennellement le 28 janvier comme Data commémorative de cette problématique. Je voudrais ici relever que le choix de la date 28 janvier est éminemment symbolique. En effet, c'est la date de l'ouverture de la signature de la Convention 108 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données en caractère personnel du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981. Cette dernière a été le premier instrument international juridiquement contraignant à la matière. Depuis 40 ans, la Convention vise à protéger toute personne contre l'utilisation abusive des données qui la concernent et à assurer la transparence quant aux fichiers et traitements des données personnelles. À l'époque, le Conseil de l'Europe considérait ces textes comme la pierre angulaire de la protection des données en Europe et au-delà. Initiés donc pour sensibiliser les citoyens sur l'importance de la protection de leurs données personnelles, cette journée a été l'occasion pour la présente de la Haute Autorité de la Protection des données à caractère personnel HAPDP de revenir sur les raisons ayant motivé les États à s'aligner dans cette dynamique. Le progrès intervenu dans le monde avec l'usage et l'appropriation d'éthique a sans doute favorisé la multiplication des modes d'atteinte à la vie privée voire à la dignité humaine. Aussi, les particuliers ne sont pas encore conscients des risques liés à la protection de leurs données à caractère personnel ni de leurs droits à cet égard. Conscients de toutes ces implications, les autorités de la 7e République sous l'impulsion de son Excellence Messie Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État et sous le leadership de son Excellence Messie Brigitte Raffini, Premier ministre, chef de gouvernement ainsi que du ministre de la Justice, garde des Sceaux, se sont inscrits dans la dynamique de protéger les droits humains dans un souci de transparence afin de promouvoir à l'égard des pays de l'espace CDAO une nouvelle gouvernance administrative conforme aux normes et aux bonnes pratiques internationales. C'est dans cette perspective que la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel a été instituée à travers la loi 2017-28 du 3 mai 2017 modifiée et complétée par la loi 2019-71 du 24 décembre 2019 et son décret d'application. Aussi, cette journée porte ouverte marquée surtout par une séance de projection suivie d'échanges a été mise à profit par la présidente Mme Thiemaden Hadatan Sanedi pour énumérer les actions entreprises par son institution et sa création à ce jour. Une opportunité saisie également pour lancer un appel aux responsables de traitements qui ne l'ont pas encore fait et se conformer à la loi afin de permettre à l'institution de mieux mener sa mission qui est de veiller à la protection des données à caractère personnel.